Les incendies dans les entrepôts d'armes liés à l'Ukraine, les caméras cachées dans les trains transportant des troupes ukrainiennes et le vandalisme des véhicules sont les derniers styles de guerre obscure de la Russie contre les pays membres de l'OTAN, rapporte le réseau américain CNN. La Russie aurait lancé une campagne de sabotage dans les pays membres de l'Alliance en ciblant les lignes d'approvisionnement pour l'Ukraine et leurs décideurs, selon des hauts responsables de l'OTAN. Ces sources parlent d'une escalade de la guerre hybride de la Russie ces derniers mois, y compris le sabotage des lignes d'approvisionnement, depuis le point de production jusqu'à ceux de stockage et de distribution. La Russie tente d'intimider nos alliés, a déclaré un responsable anonyme. Moscou rejette ces allégations comme étant infondées, mais elle figurait en réalité à l'ordre du jour de la réunion du 75e anniversaire de l'OTAN qui a débuté hier à Washington. Plusieurs arrestations récentes de haut niveau ont révélé la nature chaotique des attentats des services de renseignement du Kremlin depuis le début du conflit en Ukraine. L'année dernière, 14 Ukrainiens et 2 Biélorusses ont été arrêtés en Pologne, soupçonnés de travailler pour le renseignement russe. Un Ukrainien de 24 ans a été condamné à 6 ans de prison pour avoir reçu des ordres de son chef russe, nommé Andrei, avec lequel il communiquait sur le réseau Télégram depuis février 2023. Andrei avait payé le jeune homme pour écrire et distribuer des slogans anti-guerre en Pologne, mais les missions devenaient de plus en plus complexes. Dans une interview avec CNN depuis la prison, Maxime a déclaré qu'il avait quitté l'Ukraine pour la Pologne pour échapper à la pauvreté. Il ajoute qu'il ne se sentait pas obligé de se battre en Ukraine. Le mois dernier, un incendie suspect a frappé une usine d'armes à l'extérieur de Berlin, en Allemagne, et un Ukrainien pro-russe de 26 ans a été arrêté à l'aéroport de Paris après avoir fait exploser une bombe artisanale qu'il transportait. Merci. Merci.